Vous avez toujours un œil sur nous, vous avez l'art de vous camoufler et de nous observer à votre façon. Vous êtes méfiant et craintif et vous avez sûrement raison. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre nous vous envient. Pouvoir voler et explorer des paysages inaccessibles serait une expérience incomparable. Je vous observe derrière mon appareil photo et je vous entends surtout. C'est un moment privilégié même si je n'arrive pas à vous filmer tout le temps. La vie d'un oiseau n'est pas toujours douce. Vous affrontez des tempêtes, des prédateurs et surtout les ravages de l'homme. Pourtant, vous persistez, vous survivez et vous vous élevez dans le ciel, témoins muets des épreuves que la vie sème. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, comme le disait Jacques Prévert. Alors continuez de chanter, de siffler et ne cessez jamais de nous enchanter et de garder un œil sur nous les humains. Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu voir en introduction, je suis parti filmer un petit peu la nature autour de chez moi. J'ai filmé quelques animaux, donc c'était juste pour vous montrer qu'en sortant de chez vous, vous avez la possibilité de faire des images un petit peu de nature, de paysages, d'animaux. Il y a plein d'endroits où vous allez trouver des sites pour faire des images d'insectes, dans des parcs, dans des petites forêts autour de chez vous, dans des petits bosquets, dans des petits bois. Donc moi je suis sorti, j'ai filmé cette petite vidéo et j'ai voulu la rendre un petit peu cinématique et assez jolie. Je trouve que le rendu est assez sympa. Donc moi le matériel que j'ai utilisé, j'ai utilisé un Canon R5 et un objectif 70-200 pour la plupart du temps, pour essayer d'avoir des gros plans sur les animaux. Mais essayez avec votre smartphone, essayez avec tout ce que vous avez à portée de main, une GoPro, pour vous entraîner. C'est comme ça que vous allez progresser et c'est comme ça que vous allez avoir des rendus de plus en plus jolis sur vos projets vidéo. Alors le premier conseil que je peux te donner pour réaliser des vidéos animalières, ça va être d'être patient. Donc essaye de rester à un endroit plusieurs minutes, voire plusieurs heures, si tu veux, essayer de capturer des images d'animaux. Donc sois patient, reste au même endroit, essaye de ne pas faire trop de bruit et c'est sûr que tu vas voir au bout d'un moment passer un animal, un insecte, un oiseau, pas mal de choses. Donc observe autour de toi et tu vas réussir à capturer des images d'animaux. Autre conseil que je peux te donner, ça va être de raconter une histoire avec tes images. Le but, ce n'est pas d'assembler tes images les unes après les autres et de faire un montage classique. Essaye de raconter une histoire, que ça soit avec une musique qui va soit donner de l'émotion, soit être un peu plus rythmée. Ou tu peux également faire une voix off, comme moi j'ai pu faire, essayer d'écrire un texte et de le raconter par-dessus tes images. Ça c'est un exercice que j'aime de plus en plus faire et que je vous conseille de faire, d'essayer d'écrire des histoires avec vos vidéos. Alors pour les réglages de mon boîtier, moi j'ai filmé en 50 images par seconde parce que je vous souhaitais ralentir un petit peu mes images en post-production sur certains plans. Le mieux c'est de filmer en 25 images par seconde. Donc parfois les animaux ça va très très vite, on n'a pas le temps de les filmer longtemps. Donc de pouvoir ralentir une petite scène x2, ça va te sauver quelques plans. Donc moi le petit conseil que je te donne c'est de filmer un petit peu au ralenti les animaux. Si tu as la possibilité tu peux également filmer en 120 images par seconde et tu pourras réaccélérer et rendre ton image en post-production avec une cadence d'image en 25 images par seconde. Un autre conseil qui te sera peut-être utile, si tu n'as pas capturé le son et si tu n'es pas équipé pour capturer le son des bruits d'oiseaux, d'abeilles, d'animaux que tu vas trouver, essaye de rajouter du sound design très simplement sur ton projet. Vous avez plein de sites pour trouver des banques de données de sound design, vous avez Artlist, Moshonare, enfin il y en a pas mal. Essaye de chercher sur le net, juste un petit bruit de forêt, d'oiseaux qui chantent, ça va rajouter une touche à ton montage et ça va lui donner encore une qualité supplémentaire. Un autre conseil quand on fait de la photo et de la vidéo animalière, et ce conseil il est quasiment obligatoire et c'est de la logique, utilise un trépied. Donc un trépied il va te permettre d'être stable pour ton boîtier ou ton smartphone. Donc si tu démarres dans la photo et la vidéo, tu as des trépieds dans les premiers prix pas très très chers sur Amazon, tu peux commencer par un trépied d'entrée de gamme. Donc utilise bien ton trépied pour faire des plans stables et avoir des rendus vidéo qui vont commencer à s'approcher d'une qualité professionnelle et de ne pas avoir des flous, des mouvements partout dans ton montage. Garde bien cette idée en tête, c'est d'avoir des plans stables, des plans fixes et des plans stables. Ça va te donner déjà l'envie de continuer dans la vidéo et de continuer à progresser. Donc commence la vidéo par des plans fixes et des plans stables sur trépied. C'est le conseil que je peux te donner aussi pour réaliser de belles photos et de belles vidéos animalières. C'est en faisant ce genre de sortie que tu vas trouver ton style et que tu vas t'épanouir dans la vidéo ou la photo. Prends le temps sur des demi-journées de sortir avec ton boîtier. Continue à shooter, à faire des photos, à faire des vidéos selon ton style. Moi, j'apprécie de plus en plus faire ces sorties nature et écouter les oiseaux qu'on entend tout de suite autour de moi. Et ça, c'est des moments que j'aime filmer et photographier. Vous êtes seul dans la nature, vous pourrez réfléchir à tout ce que vous voulez. Prenez le temps de passer ces moments-là. Et vous allez aussi, des fois, si vous souhaitez filmer les animaux, vous allez rentrer bredouille, comme un pêcheur qui rentre de la pêche sans poisson. Et bien, ça m'est déjà arrivé de rentrer sans avoir fait une belle image ou une belle photo. Donc, c'est des moments privilégiés. Voilà, prenez le temps vraiment de faire ce genre de sortie et continuez, enchaînez, progressez. Vous allez arriver à ce que vous voulez dans les prochains mois. Sortez, faites des photos, faites des vidéos. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout, à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, les amis. Et je vous laisse encore sur quelques images supplémentaires que j'ai réalisées durant ces deux petites demi-journées. Allez, à plus, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada